Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Metzi Adaf Membet et nous commençons à la Mishnah. A mafkid ma'ot et son chaber osu qui dépose l'argent c'est son ami Tzraram ve Yivshilam l'Achoraf. Il les a pris, donc il les a reçus qu'un ressemblerait-il dans la rue ou il les a reçus chez lui, après il les a pris avec lui pour garder, mais comment il les a mis dans son sac, dans son porte-monnaie, mais derrière lui, derrière lui, c'est comme quelqu'un qui met son porteur dans la poche arrière. Auxemashram, ils viennent dans les bîtes aux actes où ils ont donné à ses petits enfants à garder. Il n'a pas fermé la porte comme il faut. Il est chayab, parce que ça veut dire qu'il n'a pas gardé les objets comme il faut, alors qu'il est pochea, étant pochea, c'est vrai qu'il est chayab. Et s'il a gardé comme les chambres, on l'a gardé de garder, alors ce matin, on considère qu'il n'est pas tout. Je me rappelle maintenant, on l'a gardé de la rue. Je me rappelle ces enfants, il n'a pas fermé la porte comme il faut, les enfants sont petits. Ok, ces 30 dik'achètes des chambres... Je comprends. Ces 30 dik'achètes des chambres, et les a وأchètes des chambres. Mais vous allez faire genre de tous les farms et vous allez dire que vous n'achètes les pieds. Il est marqué dans le pasouk et tu ramasseras l'argent dans tes mains, tes mains, tes mains, tes mains, bien qu'ils soient dans un sac, il faut que ça soit dans tes mains. Un tiers dans les biens immobiliers. Un tiers dans les biens dans le commerce, donc des biens mobiles ou dans des investissements, et un tiers en espèce qui est tout le temps pour pouvoir nazi, pour avoir possibilité d'être utilisé. Un tiers dans les biens immobiliers. 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 Pendant que c'est dans tes sacs, dans ta grange, c'est-à-dire que t'as pas eu le temps encore de pouvoir les coter. Un tiers dans les biens immobiliers. Un tiers dans les biens immobiliers. On a déjà eu deux, mais que j'obtiens deux sans savoir que j'en avais deux au départ. Ça, c'est la condition que je ne savais pas que j'en avais un. Donc ça veut dire que c'est toujours important de pouvoir avoir chez nous des choses qu'on n'a jamais comptées. En l'occurrence, si bien d'avoir une enveloppe avec de l'argent à l'intérieur, qu'on met, qu'on enlève, qu'on met, qu'on enlève, sans jamais compter combien d'argent est dans l'enveloppe. Mais ça, les Hattrilay, il faudrait que ça soit qu'on ait mis l'argent dans l'enveloppe sans compter non plus. Parce que dans le compte en banque, tout est écrit. Donc, c'est très difficile que là-bas, il y ait une brachat, c'est-à-dire que ça se multiplie par lui-même. Tanurabana. Haolechlamoud et grono. Quelqu'un qui va venir mesurer combien il a de production dans la grange, combien il a réussi à ramasser. Par contre, si la bonne mesurer a pris la brachat, il y a beaucoup de brachat dans ça. Ha rezo tfilat chab. Si tu as trop tard, tu as compté, c'est fini, tu ne peux plus demander à ce que la brachat se développe. Le fait, c'est la brachat, c'est-à-dire que la brachat ne se trouve ni dans quelque chose qui a été pesé. Mais le bédavara madoud n'est pas dans quelque chose qui a été mesuré. Mais le bédavara manouil n'est pas dans quelque chose qui est compté. Et là, le bédavara samouil, il a encore des choses qui sont cachées. Et là, le bédavara samouil, il a encore des choses qui sont cachées. C'est ça qu'on dit des fois, sur les parquets, il y a de l'argent. Et là, le bédavara samouil, il a encore des choses qui sont cachées. Et là, pourquoi il est chaya ? Parce que, ok, Shabbat, on ne t'a rendu pas tôt, il ne faut pas être matriarche au travail pour l'entraînement du Shabbat. Mais après que Shabbat est sorti, la première chose qu'il devait faire, c'est aller creuser pour aller cacher cet argent. Tu ne l'as pas fait, et l'argent a été volé, on te construit l'entention comme responsable. Mais il est souvent mirabana. Ici, c'est un tamit racham, qui est venu, qui a déposé de l'argent. Alors, on fait encore un petit peu attendre au moitié du Shabbat. Pourquoi ? Parce que ça va. Il a besoin de l'argent pour acheter du vin pour faire abdala. Parce qu'en abdala, il est maqpide de faire l'abdala avec du vin. Donc, étant donné qu'il est maqpide, alors peut-être qu'il aura besoin d'argent. Donc, c'est pour ça que je ne le cache pas tout de suite. Il n'a des shrikshe, gashfushé. Maintenant qu'il y a des personnes qui ont l'habitude, des voleurs, des voleurs qui ont l'habitude, avec un bâton, de faire entrer pour voir s'il y a des endroits creux sous terre pour pouvoir s'il y a des gens qui cachent leur argent en bas. En el-em-shmira, en el-hab-shmé-kora. Il n'y a pas d'autre possibilité que de le cacher en hauteur. Donc, sous les poutres supérieures. Il n'a des shrikshe, pormé. Maintenant, il n'y a que des personnes qui sont pormées. Ils cassent les toits pour pouvoir chercher leur argent. C'est-à-dire, quand un voleur, il rentre, il commence à casser un petit peu n'importe où. J'ai même vu une fois, à une maison cambriolée, que le tableau électrique, ils l'ont arraché de voir s'il n'y a pas de l'argent qui était caché derrière le tableau électrique. Alors, on peut le promener. En el-em-shmira-ela-bené-ourbé. Il n'y a pas d'autre possibilité de le garder entre les briques, entre les murs, parce que dans les murs, c'était les pierres, et entre les pierres, il cachait son argent, il faisait des creux à l'intérieur, il refermait, il rebouchait, et il mettait l'argent à l'intérieur. En el-em-shmira-la-bené-ourbé. En el-em-shmira-la-bené-ourbé. Et une fois, il est d'accord que dans le mur, on peut aussi garder le mur. Maintenant qu'il y a des voleurs, on tape sur les murs pour voir s'il y a des endroits qui sont creux, il n'y a pas d'autre possibilité que de tâcher à une profondeur d'un tefakh vers le bas. Ou un tefakh vers la poutre. Mais pas de la poutre, mais un tefakh de la poutre. Amar lé-rava-khamberèd lé-ravi-yosef lé-rava-chi. Atam dit nan, quand il y a marqué dans le mishnah, dans le sakhir. Chamez, c'est la flâle-la-ma-polet. Plus chamez que des pierres qui sont tombées dessus et une des... des graines de pierres dessus. On considère que c'est un café bio-chamez, c'est pas besoin d'aller chercher là-bas le chamez. Hachba gomèr, quand le chien n'a kellev y a choleu le chamez à charab, tant que le chien ne peut pas faire retirer ce chamez, ça s'appelle pas mévoir. Si le chien ne peut plus aller chasser ce chamez, c'est là parce qu'il est trop profond ou il est trop dans des décombs qu'il est impossible le chien de le faire dépasser. Alors à ce moment-là, il n'a kellev s'appelle bio-chamez d'après Hachba. Et t'as là, comment a-t-il chamez avec le chamez ? Est-ce qu'a combien de chien creuse ? 3 tefakhim, ça veut dire à peu près 24 centimètres d'après Hachba gomèr. Alors la gomèr dit, comment tu m'as dit un tefakh ? Alors là, on voit qu'a priori pour un chien, pour un pésar, il faut 3 tefakhim. Hachba gomèr, ici dans l'autre cas, nous, qu'est-ce qu'on va dire ? Mi bayinash, le chatevakhim, est-ce qu'on aura besoin aussi pour cacher un objet de profondeur de 3 tefakhim ? Ou non ? Amarne, il lui a répondu, Hachba gomèr, il a répondu, Atam michum, de irécha, pourquoi on a besoin de creuser de 3 tefakhim dans 24 centimètres de profondeur ? C'est tout simplement parce que le chien, il a un sens de l'odorat très puissant, donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire un peu plus profond. Hachba gomèr, dans le cas, nous, michum, aksuye, me'ena. Là, si on a besoin, c'est au couvert de l'œil, c'est-à-dire que lorsque la personne rentre, on ne voit pas où se trouve l'objet. L'obainash, le chatevakhim, on n'a pas besoin de 3 tefakhim, comme on avait compris de la braille à l'avant. Un tefakhim, ça veut dire 8 centimètres, ça suffit de profondeur pour cacher l'argent à l'intérieur. Un homme qui a déposé de l'argent à son ami à garder. Il a caché dans un boutique, dans une petite caravane qui est réservée à des gardiens. Donc ça veut dire des gens qui n'ont pas l'habitude de cacher leur argent là-bas. C'est vrai qu'il faut considérer comme un objet volé pour des problèmes de voleurs ça s'appelle garder parce que les voleurs ne vont pas jamais chercher est-ce qu'il y a de l'argent dans des boutiques de gardiens ou des petites caravanes pour réserver aux gardiens. Par contre, les Nya Noura Psiutaw mais s'il y a le feu, c'est sûr que ça ne peut pas garder parce que le feu il brûle ces petites maisons de paille là qu'on a. et donc ça s'appelle Psiutaw et donc ça s'en rend dans une situation de Triloto Bepsiah et Sofobéones il a commencé parce qu'au niveau du feu ça s'appelle pas garder Sofobéones parce que il a été volé dans un autre sens que les voleurs ne sont pas censés aller chercher et dans un cas pareil Triloto Bepsiah et Sofobéones d'après ce mandemar là d'après celui qu'il y a de l'arbre là il est khaya et qu'il y a de l'arbre qui ramène ça un petit peu différemment à pas grave les Nya Noura Psiutaw c'est bien qu'au niveau du feu ça s'appelle Psiutaw les Nya Ngan et les Téroutaï mais au niveau de la voler ça s'appelle garder mais Triloto Bepsiah et Sofobéones patour donc on appelle le deuxième mandemar qui dit que Triloto Bepsiah et Sofobéones patour et c'est pour ça qu'il y a de l'amid dans lequel on a considéré comme patour ça veut dire que dans la machloquette de cette soirée on parle d'après le mandemar qui pense que Triloto Bepsiah et Sofobéones donc même que tu l'as mis chez un gardien pour garder l'objet et qu'il y a un voleur qui est venu et qu'il a volé puisque au niveau du feu ça ne s'appelle pas garder donc au niveau du voleur ça ne s'appelle pas garder même que dans le cas du voleur ça s'appelle Ones donc une autre histoire quelqu'un qui a déposé de l'argent c'est son ami Amar lui a dit je ne sais pas où j'ai mis l'argent Amar lui a dit je ne sais pas où j'ai déposé Amar il a dit je ne sais pas où j'ai déposé ça s'appelle pochea et donc on va payer quand quelqu'un il prend la responsabilité de garder quelque chose il faut que ce soit dans un cadre dans une situation où la personne elle est elle est responsable donc elle doit savoir aussi où elle a déposé les choses un homme qui a déposé l'argent à son ami il a donné à sa mère le gardien a donné à sa mère de garder elle a déposé dans une caisse spéciale il a été volé alors qu'est-ce qu'on fait on va la responsabiliser ou pas comment on va juger cette personne comment on va trancher dans cette vie ni malé on va lui dire 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 on t'a donné à toi de garder on n'a pas donné à ta mère de garder alors on va payer on a un dîn toute personne quand il dépose quelque chose à garder il sait très bien que je te donne à toi de garder mais je donne aussi à ta femme et à tes enfants que tu as l'habitude de donner aussi à ta femme et à tes enfants et la mère c'est dans le même cadre surtout que la mère elle est plus âgée alors mafkite ni malé mais si on va dire à la mère dis chalmé va payer toi la mère de payer amrèl peut dire le amar il ne l'a pas dit que ce n'était pas à lui d'acquérir pour que je le cache sous terre ni malé on va dire amrèl il ne l'a pas dit amrèl il pourra répondre colchèken à plus forte raison mais si je l'aurai dit il dit que c'était mon argent elle aurait fait attention beaucoup plus au contraire avec mon argent il va faire plus attention que l'argent de quelqu'un d'autre et là à ma raba qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil mishtabai ou ijure lui deane ouzouze que ashlemin ou leime que cet argent qui a été volé c'est l'argent qu'il a donné à sa mère ou mishtabai la mère va jurer deane ouzouze que cet argent est devenu becartila il l'a posé dans une caisse ça veut dire dans un endroit qui est aussi gardé mais pas gardé comme il faut d'accord mais ça s'appelle aussi gardé parce qu'elle peut dire qu'elle ne savait pas que c'était appartenant à quelqu'un d'autre l'hignou va s'être volé ou patour et les deux sont tourines de rembourser un autre exemple il y avait un tuteur des yatmé des avanes qui a acheté un taureau pour ses yétomim pour ses orphelins donc il a voulu investir leur argent les yatmé au maître et le bacra il a donné à un berger de le garder l'eau avait l'équire et l'échine maintenant ce taureau n'avait pas de dents ni de dents extérieures ni de dents intérieures ni de tochanot ni de molère ni de dents de devant les michal pour manger oumite et donc il est mort il n'a pas mangé il est mort Amar a mis le bacra m'a acheté d'un des dents il dit comment on va juger ce deal là ni malais si on va dire l'apôtre ou pas on va dire au tuteur zil shalim va payer Amar il dit Anna le bacra m'a sorti moi je l'ai donné au berger que tu veux j'acheter que tu veux j'ai acheté que tu veux j'ai vu dans ton équipe et tu veux j'ai le berger moi je l'ai donné au berger ni malais ni malais le bacra on va dire au berger zil shalim va payer Amar il répondra Anna bea détouré ok alors moi j'ai mis le taureau pas mis les autres taureaux que tu veux que je fasse et moi j'ai en plus j'ai déposé la nourriture de mon livre je ne savais pas qu'il ne mangeait pas maintenant comme le bacra le berger c'est d'un shomar sahar par rapport à est-ce que c'est lui qu'il aurait dû vérifier est-ce que le taureau mange ou ne mange pas parce qu'il est shomar sahar et donc il a une part de responsabilité est-ce qu'il y a une perte du yotumim donc peut-être comme un shomar sahar comme un berger qui est payé donc automatiquement il n'est pas responsable pour yotumim alors Acha Nami peut-être aussi c'est la même chose mais Acha bema yaskinan d'élicab s'éda liyat maintenant il dit ça on ne parle pas dans un cas que les yotumim sont perdants ah comment c'est possible ils ont perdu le taureau qu'ils ont acheté pourquoi ? parce qu'ils ont trouvé le propriétaire du taureau et les yotumim se sont fait rembourser donc on est dans un cas de figure très particulier si effectivement les yotumim étaient perdants donc lui ils sont joués à Sahar sur la Sahar c'est ta responsabilité ils doivent mais comme les yotumim ne sont pas perdants parce qu'ils ont reçu leur argent ils ont reçu leur argent de nouveau et là maintenant le problème c'est entre le berger l'apotropos et le propriétaire du taureau et là Man Kataïn et là Maré de Torah Kataïn et là qui on réclame c'est à dire qui c'est qui vient se plaindre ici c'est le propriétaire du taureau et donc comment tu veux qu'ils puissent lui dire parce qu'on va mettre c'est un cas de donc t'as qu'à considérer ça comme Kataïn tu aurais dû l'avertir et comme tu n'as pas averti et tu as donné un taureau qui n'est pas capable de manger donc tu es responsable Kataïn il m'a répond on parle ici de l'intermédiaire c'est à dire quelqu'un qui achète il achète de l'un et il vend à l'autre donc il n'a pas le temps de vérifier son taureau il achète la marchandise tout de suite et il est un autre acheteur tiens va le prendre la bâche où il y a la marchandise et tout donc il n'a pas le temps lui le vendeur qui était à un moment donné propriétaire du taureau il n'a pas le temps de vérifier quelle est la valeur du taureau quelle est la situation du taureau et le berger c'est lui qui va payer pas la valeur du taureau la valeur de de la viande à bas prix pourquoi elle va à bas prix parce que d'une certaine manière il a aussi sa taana aujourd'hui il m'avertit mais d'un autre côté puisqu'il est responsable en tant que chôme à sakhar aux yeux des iétomines donc il a une part quand même de responsabilité c'est pour cela qu'on fait payer le berger mais on ne fait pas payer la totalité du taureau et là qu'il va à bas prix la viande la moins chère qu'on peut trouver dans le marché donc et le métier pas le métier l'intermédiaire celui qui s'observe celui qui était l'intermédiaire entre l'achat de l'un et l'avant de l'autre alors lui par contre il jure qu'il ne pouvait pas savoir je ne fais pas ça dans ses connaissances parce qu'il fait ça tout de suite il achète il vend tout de suite et à ce moment-là on responsabilise le berger en question un autre cas de figure comme ça un homme qui a déposé comme des on va dire ce n'est pas des courgettes mais en tout cas c'est des gens de plantes qu'on utilise aussi pour faire de la des briques avec ou non même là c'est plus précisément on l'utilise aussi pour faire du vin pour faire de l'alcool donc qui a déposé ce type de plante gaber son ami avait les l'idée et lui celui qui garde l'objet il avait aussi un endroit où il avait son cachouta à lui d'accord il a dit à son employé de là tu prendras du cachouta pour faire l'alcool et il a pris de l'autre ça veut dire qu'il a pris pas du le cachouta qui appartient à son patron le cachouta de la personne à qui il a demandé de lui garder comment on va juger ce dîle là nîma va dire que paye parce que tu aurais dû faire attention paye est-ce que moi j'ai dit à mon employé de prendre d'afka de cet endroit qui appartient à l'autre nîma le les salse il salé mais si on va dire l'ouvrier de payer il n'a pas dit prendre d'ici et ne prends pas d'ici il m'a dit il va prendre d'accord mais si de ma maison et je vois il lui prend plus de 5 minutes de venir donc je comprends automatiquement qu'il est parti chercher dans l'autre grange dans l'autre dépôt il n'est pas venu donc ça montre que j'étais intéressé qu'il apprend de l'autre mais de l'autre on parle dans un cas qu'il n'a pas quand tu as posé la question on parle dans un cas qu'il n'a pas attendu ça veut dire que c'est venu assez rapidement sauf sauf qu'est-ce qu'il a véritablement perdu sauf sauf qu'il paye pourquoi qu'il paye parce qu'il en a fait avec ça de l'alcool il a quand même gagné il a donné une plus grande valeur au cachouta le cachouta vaut les 5 chequels maintenant on a fait avec ça de l'alcool ça vaut 100 chequels le cachouta qu'il a pris il était pourri il a commencé à tourner le cachouta de la personne qui a déposé à garder et quand le ouvrier est parti prendre il est parti prendre de ce cachouta de mauvaise qualité Ravashi Amar de Kese Ravashi bien étudie de Kese que on parle ici de le cachouta qui est de mauvaise qualité avec des plumes avec des épines et donc Meshame Meshame mais qui c'est c'est pour cela qu'il doit lui payer le cachouta avec des épines à l'intérieur suivant ce que ça l'a fait gagner dans l'alcool donc il faut voir avec des épines avec des cachouta en épines quelque chose la fait gagner en alcool c'est cette quantité là il va quand même devoir la payer et on est arrivé ici à la Mishnah donc on a quand même résolu plus ou moins ce sachet là de quelqu'un qui a donné à garder des cachouta à la personne